Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh bien, on voit des vrilles, c'est ce qui permet à la plante de se fixer. Et puis enfin, les rameaux portent le fruit de la vigne, le raisin. Il existe des milliers de variétés de raisins, blancs ou noirs, et pour chaque variété, on parle de cépage. Donc, Jamy, si je comprends bien, avec du raisin blanc, on va produire du vin blanc et avec du raisin noir, on va produire du vin rouge. C'est logique, non ? C'est à moitié vrai. Avec du raisin blanc, c'est sûr, on ne fait que du vin blanc. Mais avec du raisin noir, eh bien, on peut faire du vin rouge ou bien du vin blanc. Pourquoi ? Parce que la plupart des cépages noirs ont une chair blanche. Eh mais, Jamy, je comprends pas ! Pour faire du rosé, alors, tu fais comment ? Tu mélanges les deux ? Ah, pas du tout ! Pour faire du rosé, on utilise un cépage noir à chair blanche. Et comme pour le rouge, c'est la peau qui donne de la couleur au vin. Ici, en Bourgogne, le cépage que l'on utilise le plus pour faire du vin rouge, c'est le pinot noir. Au passage, je vous signale que c'est le même que l'on utilise du côté de Reims pour fabriquer certains champagnes blancs. Donc, au total, sur l'ensemble de notre vignoble français, on utilise une cinquantaine de cépages différents. Ils sont tous d'origine européenne. Mais le plus drôle, c'est que les pieds de vignes, les cèpes, eux, sont tous américains. Ben, ça, c'est à cause du phylloxéra, un méchant puceron américain qui envahit l'Europe à la fin du 19e siècle. Ils détruisent alors les trois quarts des vignes en s'attaquant aux racines. Seule parade, planter des cèpes américains immunisés contre la vilaine bébête et leur greffer des cépages bien de chez nous. L'hiver approche. La vigne va entrer en période de dormance. Ben, elle se repose, quoi. On en profite alors pour la tailler. Ce travail permet de ne sélectionner que quelques bourgeons pour avoir, plus tard, de belles grappes bien lourdes. Un petit coup de la bourre pour enlever les mauvaises herbes, aérer le sol et le rendre plus perméable. En mars-avril, c'est le retour à la vie. On appelle ça le débourrement. Les bourgeons éclosent, les premières feuilles apparaissent, suivies de grappes de fleurs. À ce moment-là, on effectue la taille de printemps pour éliminer les rameaux inutiles. Ensuite, on pulvérise du soufre pour lutter contre divers agresseurs, et notamment un petit champignon appelé oidium. En juin, c'est la floraison qui ne dure que dix jours. Après fécondation, les fleurs se transforment en petits fruits qui deviendront grains de raisin. Arrive le mois d'août. Les grains de raisin sont arrivés à leur taille maximale et commencent à changer de couleur. Au bout d'un mois environ, ils ont leur teinte définitive. Et l'aboutissement de toute cette année de travail, ce sont évidemment les vendanges. Alors en fonction des années et des régions, les vendanges ont lieu entre la fin août et la mi-octobre. L'essentiel, c'est de cueillir le raisin lorsqu'il est à parfaite maturité. Ça veut dire qu'il doit y avoir un bon équilibre entre l'acidité et le sucre. Comment vous faites, M. Brouin, pour savoir s'il est bien mûr, votre raisin, vous le goûtez ? En le goûtant, on vous a déjà une indication très précise. Mais enfin, sur une indication scientifique, je vais mesurer quand même la concentration en grammes de sucre par litre à l'aide de cet appareil qui est un réfractomètre. Alors je vais prendre quelques grains de raisin, que je vais écraser sur ma lentille, donc le juton. Et ça, ça va nous donner quoi ? Ça va me donner la concentration en sucre et directement le degré du vin fini. Le degré alcoolique ? Le degré alcoolique. Et là, je trouve donc un degré de 11,9, ce qui est largement au-dessus du degré minimum requis pour l'appellation Grand Cru, qui est de 11,5. Donc on peut commencer les vendanges. On peut commencer les vendanges ? Absolument. Eh bien c'est bon, c'est bon les gars, vous pouvez y aller ! On ouvre les vendanges ! Allez les coupeurs, c'est parti pour les vendanges ! Et quand c'est parti, vous avez vu, on ne perd pas de temps. Alors comme chaque année, la qualité du vin va dépendre pour beaucoup du temps qu'il a fait. Si on a eu un printemps précoce et un été bien ensoleillé, on est quasiment sûr d'avoir du bon vin. Car tu sais, Jamy, c'est le soleil qui permet aux raisins de fabriquer son sucre. Et cette année, il est bon ! Et quand une plante fabrique du sucre avec le soleil, ou plus précisément avec la lumière, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors comment fait la vigne ? Eh bien d'abord, il lui faut une usine, les feuilles. Ensuite, il faut des matières premières, de l'eau d'abord, que la vigne puise dans le sol grâce à ses racines, et qui arrivent jusqu'à l'usine. Il faut ensuite du gaz carbonique, que la feuille capte dans l'atmosphère. Et puis, comme dans n'importe quelle usine, il faut de l'énergie pour faire tourner les machines. Eh bien la feuille utilise la lumière. Dès qu'il fait jour, la chlorophylle, c'est-à-dire les petits pigments verts, absorbent cette énergie, et les cellules s'en servent pour produire du glucose, du sucre, qui est redistribué dans toute la plante, et en particulier dans les grappes de raisins. Au passage, la vigne fabrique aussi de l'oxygène, qui est évacué dans l'air. On comprend mieux maintenant pourquoi les vignes ne sont jamais exposées au nord, c'est normal, il n'y a pas de soleil, donc en général, on les expose plutôt au sud. Et c'est pas tout, le relief joue aussi un rôle. Par exemple, une vigne située sur un coteau, comme celle-ci, bénéficie d'un meilleur ensoleillement qu'une vigne située dans la plaine. Ça paraît bizarre, et pourtant, c'est comme ça. Eh oui, c'est une question de géométrie. Sous nos latitudes, et à cause de l'inclinaison de la Terre, eh bien, les rayons du soleil n'arrivent jamais sur le sol à la perpendiculaire. Du coup, lorsqu'un faisceau de lumière arrive sur une plaine, eh bien, le faisceau s'étale, et il arrose ici tant la vigne que le champ d'à côté. Maintenant, imaginez qu'il y ait un coteau. Eh bien, le même faisceau de lumière n'arrose plus que la vigne. Du coup, lorsque la vigne est placée sur un coteau, eh bien, elle reçoit plus de lumière que lorsqu'elle est sur une plaine. Donc, une vigne en plaine ne produit pas le même vin qu'une vigne située sur un coteau. Normal, ce n'est pas le même terroir. Alors, savoir que les vins de terroir sont issus de trois paramètres. Le premier, c'est le terrain, le sol, et donc le sous-sol. Le deuxième, c'est le climat et le microclimat qui est attaché à chaque parcelle. Et ensuite, l'adéquation de ces deux paramètres avec le cépage. Si on prend pour exemple, par exemple, la Bourgogne qui est vraiment la patrie des terroirs, à 200 mètres près, avec le même cépage, on va produire deux vins assez différents, pour ne pas dire complètement, parce que le sous-sol et le sol seront un peu différents et surtout le microclimat. Allez, allez, panier ! Panier ! Tu sais, Jamy, c'est sympa les vendanges, mais ce n'est pas de tourpo, surtout pour les coupeurs, parce qu'ils passent la journée à quatre pattes dans les rangs. Il paraît qu'en fin de journée, ils ont le dos complètement cassé. C'est bon, il y en a encore ou pas ? Puis moi aussi, je travaille, parce que mine de rien, dans ma hôte, j'ai au moins 50 kilos de raisin. Tiens, un bon coupeur, ça peut quand même cueillir 500 kilos de raisin par jour. Pas mal, hein ? Oh, le tricheur, sa hôte est à moitié vide ! Moi, je connais une technique moins fatigante et plus rapide, la machine à vendanger. Elle peut faire en une journée le travail d'une équipe de 30 vendangeurs. Des batteurs souples en plastique frappent la vigne jusqu'à 600 coups à la minute. Les grains de raisin sont directement décrochés de la grappe. En France, 60% des vignes sont vendangées avec ces machines, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne fait pas toujours le tri entre le bon et le mauvais fruit. Bon, allez, retournons voir nos petits vendangeurs, c'est l'heure du déjeuner. Et au moment de la, je ne sais pas si la sparte. Après une matinée courbée en deux dans les vignes, je veux bien croire qu'un bon casse-croûte soit le bienvenu. Mais c'est quand même sympa, les vendanges. La preuve, il y en a qui reviennent chaque année. Un petit bon roulement, vous voyez, ça fait 11 ans. Lui, ça doit faire 12 ans, 13 ans. Aussi, ça fait 11 ans. L'an dernier, on a soutenu des bougies. Cette année, on va soutenu des envies. Ouais, revenir chaque année, c'est intéressant. Il y a une bonne ambiance, on s'avise bien. C'est sympa. Allez, allez, on ne traîne pas à table, il y a encore du boulot. Quand le raisin est cueilli, il ne faut pas le laisser moisir. On le rentre tout de suite au domaine. Ici, nous sommes à la cuverie et c'est là qu'on va commencer le long travail de vinification. Pour vous donner une idée, avec un kilo de raisin, on va réussir à produire environ une bouteille de vin, c'est-à-dire 75 centilitres de vin. Mais avant, il y a pas mal de boulot. Il faut d'abord trier. Et alors trier, ça consiste à enlever les raisins pourris, les raisins qui sont trop mûrs et également les quelques feuilles qui traînent parfois au milieu des grappes. Et là, on n'a pas encore inventé de machine. Tout ça, ça se fait à la main. Ah bah d'accord. Ça a pas l'air trop compliqué, cette histoire, pour le moment. Alors, ça, c'est mauvais. Ça, on l'enlève aussi. Tiens, on va enlever ça aussi. Ouh là, les mauvais raisins. Deuxième travail, mais cette fois-ci, c'est une machine qui le fait. C'est ce qu'on appelle les grappages. On dit aussi les raflages. C'est très simple. Ça consiste à séparer les baies, les grumes qui tombent ici des rafles. Les rafles, c'est le squelette de la grappe. Et ça, il vaut mieux l'enlever car ça peut donner un petit goût herbacé au vin, un goût pas très agréable. Alors, d'un côté, les grains de raisin et de l'autre, les rafles. Bah, tu vois, Jamy, c'est simple. Ouais, bah, c'est pas drôle, les raflages, hein. Et en même temps que l'on fait les grappages, on foule. L'opération consiste à éclater la peau des raisins pour extraire le jus. Et tout ça circule dans ce tuyau. Et ça arrive ici, dans cet énorme cube. Aujourd'hui, c'est une machine qui fait le foulage. Mais autrefois, Jamy, tu sais comment on faisait ? Ah ouais, je sais. Au pied. Berk ! Bah, moi, c'est pas demain que je vais boire du château, Jamy. Une fois qu'il a été foulé, notre raisin va donc rester dans ces grandes cuves pendant 10 à 18 jours. À l'intérieur, on a le jus, les pots et les pépins. Et puis, on a rajouté un composé du soufre pour éviter le développement des microbes et des pourritures. Et c'est là, dans cette cuve, que va se passer le grand mystère de la fermentation. Le sucre va se transformer en alcool. Et t'as vu jamais comme ça bouillonne ? Oh là là ! Et vous savez qui entretient le mystère ? Approchez. Regardez les grains de raisin. Ils sont tous recouverts d'une pellicule blanchâtre. Alors, ce n'est pas des produits chimiques. Il s'agit de la pruine. Cette pellicule blanchâtre est constituée de petits champignons, des levures. Et ce sont ces levures qui vont transformer le jus de raisin en vin. Comment ? Eh bien, les levures mangent le sucre contenu dans le jus de raisin et elles produisent de l'alcool et du gaz carbonique. Comme ce gaz carbonique remonte à la surface, eh bien, il entraîne avec lui les pépins, les pots qui baignent dans le jus. On se retrouve donc avec une couche de pots et de pépins à la surface. C'est le mar et en dessous, le jus. On appelle ça le mou. Ah, et puis j'allais oublier, comme les levures travaillent beaucoup, eh bien, elles dégagent de la chaleur et la température monte. Eh, Jamy, viens voir, c'est génial ! Dans ma cuve, il fait au moins 30 degrés. D'ailleurs, c'est toute la difficulté, ça, maintenir la température aux alentours de 28 ou 30 degrés, parce qu'à partir de 32 degrés, les levures morts et la fermentation s'arrête. Bon, enfin, si je suis là, c'est quand même pas pour mesurer la température, c'est pour faire ce qu'on appelle le pigage. C'est ça qui va permettre au vin de bien macérer. Là, vous ne voyez pas, mais en fait, je remue les jambes, ce qui permet de mélanger le mou, le jus incolore qui est au fond, au mar, c'est-à-dire toutes ses pots. Et c'est ça qui va donner au vin à la fois sa couleur et son tannin. Eh, tu te rends compte, eh ? Je suis en train de baigner dans un grand cru. Eh bien, bon courage, Fred. Il va falloir piger entre 8 et 20 jours pour obtenir du vin rouge. Par contre, si la macération n'excède pas 12 heures, on obtient du rosé. Et pour le vin blanc, on ne fait pas du tout de macération. Aussitôt vendanger, le raisin noir à jus blanc ou le raisin blanc, c'est ce long, est immédiatement pressé pour séparer le jus des pots et des pépins. Le jus clair obtenu va fermenter et donner du vin blanc. Mais parfois, il arrive que la fermentation ne se déroule pas comme prévu. Le premier problème, si une fermentation ne démarre pas, c'est qu'en général, elle manque de température. Et la seule solution consiste à chauffer soit du mou, soit de la vendange. Et puis ensuite, elles vont s'activer naturellement parce qu'elles sont naturellement présentes dans le milieu, sur le raisin. Donc, après ça, ça devrait marcher. Deuxième accident, par contre, quand la température monte trop, les levures meurent. Et la seule solution consiste à, un, laisser refroidir la cuve et, deux, réensemencer avec des nouvelles levures. Chevalier de la table ronde... Bah, t'es toujours là, toi ! Me dis donc, tu vas pas y rester 15 jours ! Jamy, fais quelque chose ! Hé Fred, sors de là-dedans, ça fait au moins 12 degrés ! 12 degrés ? Bah non, je suis bien ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 12 degrés ? Eh bien, ça veut dire que si l'on mettait le vin dans un récipient, dans une bouteille, par exemple, l'alcool pur représenterait 12% du volume de la bouteille. Alors, pourquoi les vins titrent-ils toujours aux alentours de 12 degrés ? Eh bien, parce que lorsque les levures mangent entre 16 et 18 grammes de sucre, elles produisent 1 cl d'alcool pur, autrement dit 1% d'un litre. Et comme dans un litre de jus de raisin, il y a 200 grammes de sucre, eh bien, faites le calcul, ça représente entre 11 et 12% d'alcool. Lorsque la fermentation alcoolique arrive à sa fin, on soutire le mou pour le séparer du mar. Le mou nous donne ce qu'on appelle le vin de goutte. Le mar, resté au fond de la cuve, contient encore du vin. On va le transférer dans un pressoir pour récupérer ce qu'on appelle le vin de presse riche en tannins. Enfin, une deuxième fermentation va se faire. C'est la fermentation malolactique. Elle a lieu soit en cuve, soit directement en fût. Là, ce ne sont plus les levures qui agissent, mais des bonnes bactéries. Elles font baisser l'acidité du vin et le rendre plus souple. Bah oui, on dit que le vin s'assouplit. Une fois que notre vin est mis en fût, c'est une nouvelle phase qui commence, ce que l'on appelle l'élevage. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Certains vins vont rester en fût pendant 6 mois, d'autres pendant 2 ans. Ça, c'est pour les vins de garde, c'est-à-dire les vins qui sont destinés à vieillir. Et vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur d'un fût. Regardez, c'est pratique. On a remplacé le fond par une vitre. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, c'est du vin blanc, mais dans un fût de vin rouge, il se passe à peu près la même chose. D'abord, on a la formation d'un dépôt. Toutes les petites particules vont tomber au fond pour former ce que l'on appelle la lie. Comme ça, le vin va s'éclaircir. Et puis, on va mettre les doigts dedans. Là-haut, vous avez vu toutes les petites bulles ? Ça, c'est le vin qui est en train de perdre l'excès de gaz carbonique qui provient de la fermentation. Alors, pour que ces opérations se passent bien, on va soutirer le vin plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va le changer de fût peut-être deux ou trois fois. Et puis ça, c'est du chêne. Et ce n'est pas un hasard. Ça donne un bon petit goût boisé au vin. Bah tiens, en voilà un beau chêne qui va faire de beaux tonneaux. D'abord, le tronc est fendu dans le sens des fibres pour garantir l'étanchéité du futur tonneau. On obtient des planches qu'on appelle des douelles et qu'il faut maintenant assembler et cercler. Pour assouplir le bois, on chauffe le tonneau. En même temps, on l'humidifie à l'intérieur comme à l'extérieur. Et au bout de 20 minutes de ce traitement, le cordeur peut cintrer les douelles et les resserrer pour obtenir la forme souhaitée. Et ce n'est pas fini. On chauffe une deuxième fois l'intérieur du tonneau pour donner du goût au bois. Et si, il paraît que ça donne des arômes de vanille, d'amande, voire de pain d'épices. Et tout ça, on va le retrouver dans le vin. Ça y est, notre tonneau est enfin prêt. Direction la cave. Lorsque le vin est mis en fût, il est surveillé de très près. Ce monsieur, c'est le maître de chais. Son métier, c'est l'élevage du vin, c'est-à-dire surveiller son évolution. Et au besoin, il le goûte pour suivre son vieillissement. Et toute la semaine, il faut rajouter du vin dans chaque fût, car il s'évapore à travers le bois. Dis donc, Jamy, t'as encore des oeufs dans le camion ? Tu veux faire une omelette ? Ben non, pour faire du vin. Regarde, quand le vin est encore en fût, on ajoute des oeufs. Plus précisément, on ajoute du blanc d'oeuf. C'est ce qu'on appelle faire le collage. Alors, ça consiste en quoi exactement ? Eh bien, ça consiste à clarifier le vin. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas clair, votre vin ? Enfin, il est trouble. Il est quand même déjà très dépouillé, puisqu'on a fait plusieurs soutirages bien avant. Mais il y a des particules qui restent en suspension, qui doivent tomber dans le fond du fût. Et c'est pour ça que... Grâce à cela, grâce à ce mélange. Des oeufs dans le vin, mais j'hallucine. On va mettre tout ça dans l'entonnoir. On le fait toujours avec des oeufs de collage ? On peut le faire à la gélatine. On peut le faire aussi avec... Autrefois, on le faisait beaucoup avec du sang de bœuf. Oh, le sang de bœuf, c'est interdit depuis longtemps. Bon allez, maintenant, il faut bien mélanger tout ça. Allez, on touille. Ça contient combien, un tonneau, comme ça ? 228 litres. Et vous le faites pour chaque tonneau ? Pour chaque tonneau, bien sûr. Comment un oeuf peut-il clarifier le vin, le nettoyer, si vous préférez ? Eh bien, quand on met un blanc d'oeuf dans le vin, il se transforme en milliers de petits flocons qui lentement tombent au fond du tonneau. Et comme ces petits flocons se comportent avec les particules en suspension, comme de véritables aimants, eh bien, ils entraînent les particules au fond du tonneau. Le vin est donc clarifié, débarrassé de ses impuretés, et on peut même en boire. Non. Si, si. C'est cela, oui. Ah. Une fois que notre vin est bien clair et limpide, on peut le mettre en bouteille. Et là, en bouteille, il va pouvoir vieillir pendant des années, à condition toutefois d'être bien à l'abri de l'oxygène de l'air. Et pour ça, eh bien, on utilise des bouchons en liège. On n'a pas encore trouvé mieux. C'est parfaitement hermétique. Encore qu'il faut quand même les contrôler tous les 25 ans, parce que des fois, ils sont un petit peu défaillants. C'est pas bien bouché, ça ? Super, Fred. Mais tu sais, ton bouchon, il provient de cet arbre, le chêne liège. Il faut attendre qu'il soit âgé de 50 ans pour que son écorce soit assez épaisse. À ce moment-là, on le déshabille. Rassurez-vous, il ne va pas rester tout nu éternellement. Son écorce va mettre 10 ans à repousser. Et on pourra à nouveau le déshabiller. On laisse sécher l'écorce en forêt pendant un an. Ensuite, on la fait bouillir pour l'aplanir et on l'envoie à l'usine. La plupart de ces planches de liège proviennent d'Espagne ou du Portugal. À eux deux, ces pays fournissent 80% de la production mondiale. Le tri est manuel. Les meilleurs bouchons sont bien sûr les moins troués. Un petit bain de chlore pour les désinfecter. Et un petit tatouage. Et j'allais oublier une petite couche de silicone pour faciliter le débouchage. En vieillissant, le vin va subir encore beaucoup de transformations. D'abord, il va changer de couleur et puis il va gagner beaucoup d'arômes. C'est ce qui va lui donner le bouquet. Mais tu sais, sur ce sujet-là, Jamy, je préfère laisser la parole à un spécialiste. Il y a un métier qui s'appelle onologue. Il n'est pas réservé simplement aux hommes. Maintenant, tu vas assister à une dégustation. Je vous laisse faire. Merci. Voilà, donc le vin est dans le verre. Première chose avant de le goûter, on va le regarder. J'ai regardé de quelle couleur il est. Donc là, on a un vin rouge. On va regarder s'il est bien transparent. Oui, le vin est transparent. Après, on peut le faire tourner un petit peu dans le verre. Si on attend tout petit peu, on va voir qu'il y a des gouttes qui se forment sur le bord du verre. C'est ce qu'on appelle les jambes du vin. C'est le gras. C'est ce qui donne la rondeur au vin. C'est ce qui rend le vin agréable à boire. Et toi, Jamy, il est comment, ton vin ? Il est un peu rouge, mais il n'y aura pas très loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de jambes. Et attends, Jamy, avant de le goûter, il faut d'abord le sentir. Alors, maintenant qu'on l'a bien regardé, on va effectivement le sentir. On fait tourner le vin dans le verre, ce qui va permettre aux arômes de se dégager. Et puis, on sent le vin. On se trouve dans les tonalités des notes de fruits. C'est comme si vous aviez des petites fraises ou des cerises ou des mûres, des fruits qui sont écrasés. Ce qu'on appelle très souvent, d'ailleurs, on trouve ici dans ces vins-là, les petits fruits rouges. Les fruits rouges, les fruits rouges, ça sent la sardine, l'échalote. Peut-être le goudron. Si on l'avale directement, il ne va pas nous rester grand-chose dans la bouche. On va avoir une impression un petit peu d'alcool. Et puis, c'est tout. Si on le fait tourner un petit peu dans la bouche, on va garder tous les arômes et puis la texture du vin. Donc, après ça, on peut dire que le vin est plus ou moins tannique, plus ou moins dur. C'est-à-dire, ce qui vous agresse un petit peu le palais, ça peut être ce qu'on appelle l'éthanin du vin. Ah, c'est sûr, il y a du goudron dedans ! Celui-là, on ne va pas le mettre en bouteille. Mais au fait, quelles sont les bonnes conditions pour garder le vin ? Le vin, une fois qu'il est mis en bouteille, exposé à la lumière, il peut prendre quelques mauvais goûts, qu'on appelle le goût de lumière. L'échelle de température peut varier entre 12 à 16 degrés. Mais ce qui est de plus important, c'est la constance. Les à-coups vont provoquer un vieillissement un petit peu artificiel. Et puis, en même temps, il faut que ça soit combiné avec une humidité qui, pour la conservation de bouteille, est souhaitable autour de 50 %. Avec l'âge, les grands crus prennent de la valeur. Et certains sont vendus aux enchères plusieurs milliers d'euros. En 1985, par exemple, un château Lafitte 1787 a été adjugé plus de 150 000 euros. Le grand inconvénient d'un vin âgé, évidemment, c'est son prix. Mais il y a toujours une autre solution. On achète un vin jaune, si possible un bon cru, et on le laisse vieillir en cave. Hé, Jamy, viens voir ce que j'ai trouvé pour toi. Ici, il y a des vins qui remontent au début du XXe siècle. Regardez, les bouteilles, elles sont recouvertes d'une sorte de mousse. En fait, c'est un champignon. 1921. 1919. Hé, encore mieux. 1911. Hé, Jamy, ça, c'est pour toi. Hé, mais attention, hein. Le vin, ça se consomme quand même avec modération. Le vin a des effets sur l'organisme ou plutôt l'alcool qu'il contient. Il pénètre partout dans le cerveau. Il ralentit l'activité des neurones et c'est très dangereux parce qu'on ne réagit plus de la même façon. Tiens, je suis sûr que vous vous demandez pourquoi quand on boit de l'alcool, on titube, on perd l'équilibre. Eh bien, c'est parce que l'alcool s'infiltre dans l'oreille interne. C'est quoi l'oreille interne ? Eh bien, c'est juste derrière l'oreille l'endroit où se situe le centre de l'équilibre. Le centre de l'équilibre, il est constitué de petits conduits pleins de liquides dans lesquels baignent des cils. Quand on bouge la tête, les cils bougent et ils transmettent l'information au cerveau. Maintenant, quand l'alcool s'en mêle, regardez, la densité du liquide n'est plus la même et quand on bouge la tête, les cils ne bougent plus de la même façon. Ils envoient une information qui ne correspond plus au mouvement que l'on fait. Voilà pourquoi on a tendance à se casser la figure. Jamy, regarde ce que je fais un bain. C'est la bouteille de... 1911. On l'ouvre ? Ah non, 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 on l'emmène à la maison puis on va la mettre dans notre cave. Marcel, à la maison ! À la maison, ouais ! Doucement, hein ! Marcel ! Marcel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501